Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des coordonnées du milieu d'un segment AB et du centre de gravité d'un triangle. Comme vous le savez, la séquence précédente nous avons vu c'est que c'est le coordonné, n'est-ce pas, d'un vecteur. Aujourd'hui on va avoir le coordonné du milieu d'un segment AB et du centre de gravité du triangle. Donc l'objectif même de cette séquence est de déterminer le coordonné du milieu d'un segment et du centre de gravité d'un triangle. Eh bien chers élèves, nous allons passer très rapidement aux propriétés. On va voir ce que c'est les propriétés. On va voir les propriétés, soit OIJ, un repère du plan et deux points du plan des coordonnées respectives. A des coordonnées XDA, B des coordonnées XDB et aussi YDB, deux points du plan. Maintenant, si nous avons pris les deux points du plan des coordonnées respectives XDA, YDA, B des coordonnées XDB et YDB et que si elle est milieu, si I est le milieu du segment AB, eh bien chers élèves, le I aura pour coordonnées XDA plus XDB, le tout sur D, YDA plus YDB, le tout sur D. Et vous obtenez, n'est-ce pas, cette formule XDA plus XDB sur D et YDA plus YDB, le tout sur D. Maintenant, les coordonnées du centre de gravité d'un triangle. Là également, on va choisir dans un plan menu des repères, on prend trois points. Cette fois-ci, on ajoute un autre point, les coordonnées XDC et YDC. Alors, si on a pris un point G qui va être le centre de gravité de ces trois points A, B et C. Ça veut dire que le point G est le centre de gravité d'un triangle ABC. Alors, G, si G est le centre de gravité du triangle ABC, alors G, A pour coordonnées, chers élèves, vous pouvez faire la sommation des abscisses XDA plus XDB plus XDC, le tout sur O, le tout sur 3. Comme ça, vous avez le coordonnées de votre centre de gravité du triangle ABC, connaissant, n'est-ce pas, le coordonnées du point A, B et C, les coordonnées respectives, XDA, YDA, XDB, YDB, XDC, YDC. Alors, si G est le centre de gravité, nous aurons donc G à pour coordonnées XDA plus XDB plus XDC, le tout sur 3. Et YDA plus YDB plus YDC, le tout sur 3. Comme ça, vous avez déterminé ce que c'est, n'est-ce pas, le centre de gravité du triangle. Donc, je vais très rapidement vous donner un exemple sur les coordonnées du milieu d'un segment en vous donnant deux points, M de coordonnées, D et moins 3, et N de coordonnées 0, 1. Vous voyez ? Deux points de coordonnées respectives, D moins 3 et 0, 1. Et lorsqu'on vous demande de calculer I, qui est le milieu du segment MN, alors, par définition, on a dit, on fait la somme, D plus 0 sur 2, et moins 3 plus 1, le tout sur 2, d'où I aura pour coordonnées 2 sur 2, c'est 1, et si vous avez moins 2 sur 2, c'est moins 1, alors I a pour coordonnées 1 et moins 1. Comme ça, vous avez déterminé les coordonnées du milieu du segment MN, et par définition, X de M plus X de N, le tout sur 2, Y de M plus Y de N, le tout sur 2, et ça vous a donné, n'est-ce pas, 1 et moins 1. Voilà, chers élèves, ainsi, prend fin cette séquence, et à la prochaine séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada